Salut les amis et bienvenue sur SYD Engineering Alors après avoir vu donc cette première partie de la formation sur l'apprentissage de la lecture en anglais Comment lire correctement en anglais Alors nous avons dit qu'on mélangeait tout simplement le son Sauf les exceptions que nous avons présentées dans la vidéo Mais seulement que lorsque vous vous retrouvez dans un autre cas qui ne se retrouve pas sur cette vidéo Pensez juste à combiner leçons que vous avez apprises déjà de l'ordre de la première vidéo Alors aujourd'hui nous allons déjà nous lancer à l'apprentissage de verbes irréguliers Alors ici le souci c'est de vous permettre à maîtriser tout ce qu'il y a comme verbes irréguliers En tout cas c'est ça le souci Tout ce qu'il y a comme verbes irréguliers vous devez impérativement le maîtriser pour que votre anglais soit très bien Et bien moi je me suis personnellement présenté ici pour passer en revue Évidemment pas tout le verbe irrégulier Mais un certain nombre de verbes qui sont considérés comme étant des verbes clés Qui permettent déjà aux gens de très bien s'exprimer en anglais Alors ça, pourquoi porter mon choix sur la liste des verbes irréguliers Tout simplement parce que en anglais au fait Lorsque nous devons parler vous devez comprendre que nous utilisons les verbes Et déjà c'est dans toutes les langues On s'appuie sur les verbes pour parler, pour passer des informations, pour exprimer des actions et autres Seulement que lorsque nous parlons, nous devons situer nos paroles dans le temps Pour qu'en fait ce qu'on exprime soit aussi un peu plus rationnel Voyez-vous Alors c'est comme ça qu'il faudrait peut-être se dire qu'il y a des passés Il y a des passés, on aura le temps de très bien vous expliquer toutes ces choses Alors il y a les passés, il y a les participes passés comme en français et en anglais Mais seulement que tous les verbes en anglais ne se comportent pas de la même façon Il y a cette première catégorie de verbes qu'on appelle les verbes réguliers Dont on connaît déjà tout ce qu'il y a comme changement C'est-à-dire quand tu prends par exemple un verbe comme to arrive On sait déjà qu'en simple past et au past participle Ces verbes-là, on n'aura qu'à ajouter au fait ces deux mots ici Je dirais ces deux lettres, je m'excuse, E et D à la fin E et D à la fin C'est-à-dire à chaque fois que tu tomberas sur les verbes réguliers On aura donc à savoir qu'on a juste besoin Lorsqu'on doit varier ces verbes pour les mettre au passé, au parti passé A ressortir juste les sons E, D à la fin Et on a déjà appris à lire, ça devient beaucoup plus simple Alors tu arrives, arrived, arrived Peut-être ici la question vient de savoir Est-ce qu'il y a une liste de verbes réguliers ? Non, il n'y a pas de liste C'est qu'il y a une multitude, des multitudes de verbes réguliers dans le monde Et même pour nous qui parlons anglais déjà, ça fait très longtemps On apprend tout le jour de nouveaux verbes Alors c'est pour ça que je me suis dit Ben ça, aussi longtemps que le cours commencera à apprendre, à avoir lieu Donc c'est-à-dire plus nous évoluons avec le cours On aura le temps de plus entrer ici en profondeur Et exploiter pratiquement la majorité de ces verbes Combien même vous allez continuer les autres verbes réguliers Mais ce qui nous intéresse au fait, c'est les verbes irréguliers Parce que vous comprenez déjà ici que ces verbes Comme j'ai changé même de couleur ici Ce sont des verbes qui se comportent d'une manière irrégulière Comme par exemple, regardez, to drink Ici on ne dit pas drink, on ajoute E2 à la fin Mais nous disons drunk, drunk Et bien parfois on dit drunk, drunk To build, built, built To eat, not to eat, but to eat, ate, eaten Voyez-vous ? Déjà d'autant plus que ces verbes ont des changements un tout petit peu irréguliers Alors on va se dire Alors apprenons ces verbes C'est comme ça qu'on va se dire Mettons une liste, pas du moins exhaustive La liste n'est pas du tout exhaustive Et nous allons tout simplement réunir un certain nombre Une 150, 140 comme ça que j'ai préparé pour vous Pour vous permettre de mieux faire les choses Alors, supposez qu'au début ici nous avons de tout To be, to be, to become C'est de l'infinitif, il faut faire de verbes Et puis comme ça vous devez d'abord retenir les pasts Simple, simple past Le past participle, le verbe Et puis après, quand on va commencer à entrer vraiment dans le cours Vous saurez exactement comment utiliser ces verbes Et ici il faut retenir que Les verbes que nous avons mis en rouge et en gras ici En deux formes aussi C'est-à-dire, ils ont en même temps Les verbes, la forme régulière et la forme irrégulière C'est-à-dire, les verbes qui sont en rouge et en gras Peuvent se comporter de deux façons On peut changer au fait ce côté irrégulier Pour tout simplement ajouter les ed à la fin Comme ici et les autres verbes comme ici Et les autres verbes que vous aurez à rencontrer Qui sont en rouge gras Alors allons-y To be Was, were, been Être, existé, appartenir To beat Bait, beaten Battre, cogner, palpiter, frapper, taper, heurter, fouetter To become To become Became 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 Devenir Arriver To begin Began Began To begin On dit parfois begin Began Commencer Débuter Amorcer Attaquer Ouvrir To bend 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 Se courber Pencher Baisser Baisser Tourner Et même courber Tout simplement Bait 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 Parier Miser To bite Beat Beaten Mordre Pincer Mâcher Ou couper Tu peux te pincer le doigt Tu peux être mordu par un chien So The dog can beat you You know The dog can beat you But sometimes people say I'm sorry people say You can be beaten Ok You can be beaten Alors vous devez savoir que le participe passé ici s'utilise toujours avec l'auxiliaire On aura le temps d'en parler Et le simple past Bon on n'utilise pas avec l'auxiliaire Et on s'entend aura le temps de bien vous apprendre à gérer Et à jouer avec les verbes pour vous permettre de bien vous en sortir The dog can bite you So The mosquito can also bite you And so on Alors Let's go To bleed Blade Blade Singhe To bleed Blade Blade Singhe Ok To blow Blu Blown Souffle Ou pussy You can blow the whistle Let's see So The whistle can be blown Blown by you I have blown the whistle Yesterday I blew the whistle Vous remarquez que quand j'utilise blown il y a toujours l'auxiliaire I have Have L'auxiliaire à voix Blown the whistle Je ne peux pas dire I blown the whistle Ça c'est dit pas en anglais Mais ici on dit I blew the whistle Avec des indicateurs de temps évidemment pour montrer que c'est au passé I blew the whistle yesterday Or I blew the whistle There are three days ago Or three years ago You know Il y a toujours des indicateurs Dans tous les temps pratiquement pour permettre de justifier le temps que vous utilisez To break Broke Broken Casser Déchirer Fracturer Amortir Violer Éclater Couper Rempre Briser Donc c'est intéressant en anglais Un verbe peut exprimer Peut-être Il peut avoir plusieurs significations comme on le voit ici Contrairement à en français nous avons chaque mot pour chaque signification Parfois ça devient un tout petit peu dérangeant quand on doit contextualiser chaque chose To bring Brought Brought Apporter Rapporter Amener Évidemment ce sont des synonymes mais en quelque sorte supporter, pousser, entraîner, attirer, apporter, conduire et même porter To bring Brought Brought Alors To bring To build 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 Ne dites pas To build 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 Non To build 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 I have built my house The house is built by my dad I built this house when I was young So I built So I built You know Never say I built Construire Charpenter Bâtir Poser Et même maçonner To burn Burnt Burnt Brûler Incinérer Griller Incendier Flamber Cuire Et même allumer Let's move on To burst 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 Éclater Craquer Crever Percer To buy Bought Bought Acheter Ou acheter Corrompre Accueur To catch Cote Cote Attraper Captiver Agripper Intercepter Cueillir Comprendre Trouver Saisir C'est comme ça que vous entendrez des gens dire Can you speak up? I cannot catch you Tu peux un tout petit peu parler à haute voix parce que je ne t'ai saisie pas So you know You can maybe throw something and someone can catch Tu peux lancer, jeter un truc et quelqu'un peut attraper Donc il y a plusieurs significations pour ce verbe To choose To choose Chose Chosen Sélectionner, opter, décider Vouloir, choisir Et même Désirer Et même adopter To come To come Came Come Venir Arriver Aller Atteindre To come To come To come meter He corrects Loin To come Co Co cuts cuts here like here nothing changes so it's all about the context it's all about the way you are speaking uh the person who is listening can know exactly what are you saying or what has been saved so you can even say now here i cut my finger so uh yesterday cuts tomatoes so i have cuts this when i uh yeah this one uh shortly so you know couper forcher accourcir débiter blesser as a tailler brancher diminuer et même rogner to deal to deal dealt dealt distribuer traiter un twice sorry to dig dog dog bêcher déterrer laborer fouiller planter creuser donc à ce niveau moi je veux juste que vous retenez avant qu'on commence à entrer plus en détail avec les verbes et les autres dans les vidéos qui viennent que ceci en fait cette colonne c'est pour le passé et cette colonne c'est pour les parties passées ça c'est vraiment le passé 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 mais les parties passées vous savez que ça s'accompagne généralement dans des temps comme par exemple le passé composé pour un temps qui est trop proche du passé pas très loin du passé bon c'est pas vraiment équivalent comme ça en anglais mais c'est à ce niveau déjà question de vous donner d'abord quelques structures d'idées avant de recadrer toutes ces choses to do did done to did did done or done like other people don 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 so faire accueillir arranger exécuter accomplir fabriquer opérer effectuer finir réaliser agir produire aller rendre et même créer so uh to draw drew drone tirer ce qui dessiner et tirer peindre traîner tracer dessiner vider retirer attirer tirer arracher lever puiser et même vider to dream dreamt dreamt revêt songer to dreamt dreamt revêt songer to drink 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 to drink 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 boire absorber s'abreuver alors vous comprendrez que ici je suis en train d'aller avec le 2 quand bien même lorsque nous avons lu nous avons donné une logique simple c'est pour tout simplement dire qu'après un temps même dans la prononciation même en français à des dépravations de certains mots aujourd'hui vous entendez des gens dire aujourd'hui alors qu'on sait que c'est au jour d'aujourd'hui donc aujourd'hui dans un tout petit peu à dans la prononciation de certains mots à des gens qui détruisent un peu ce qui est de la lecture de mots évidemment c'est pour ça que si vous allez voir que d'arrivés novembre en principe on doit envoyer le son donc à ce genre mais les gens disent tout drink drink parfois au lieu de drac et même drac boire absorber abreuver probablement c'est pour tout simplement pas lié au fait à cette ressemblance par rapport aux parties passées et aux simples postes et au pas simple de drive drove driven conduire ça c'est les véhicules aller en entraîner poursuivre chasser diriger et même corriger alors les amis je pense qu'on peut se limiter au numéro 29 et pour continuer dans nos prochaines formations dans nos prochaines vidéos alors habiter rester loger résider demeuré et même séjourner et ici pour le verbe to drive ici le verbe to drive donc remarquant que ça signifie aussi guider enfoncer percer commandé mouvoir propulser forer et même actionner alors d'ici là portez vous très bien et suivez exactement ce qu'on vous dit et observez évidemment tout ce qu'il ya comme gestes barrières mesures barrières pour vous protéger contre le kovid 19 pour protéger également contre tout ce qu'il ya comme maladie alors baba